Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo on va tester un concept que j'ai vu sur Youtube plusieurs fois donc aujourd'hui on va réaliser un maquillage qui a été inventé par Melina donc ici j'ai ma petite feuille d'inspiration elle s'est inspirée d'un papillon parce que pour elle je suis un petit papillon parce que je me maquille toujours en plein de couleurs du coup elle s'est inspirée d'un papillon et on va essayer de reproduire à peu près la même chose enfin de faire un maquillage dans la même idée quoi elle a fait que les yeux donc je suppose que ça veut dire que j'ai quartier libre pour le reste donc on va essayer de suivre son exemple elle a même mis des petites instructions donc je ne peux pas dire que je suis perdue là elle a mis en orange c'est des paillettes, en blanc, en noir c'est des brillants du coup c'est parti on va essayer de réaliser à peu près la même chose donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et j'ai juste mis du beurre de cacao et on va commencer par la base à paupières donc pour la base à paupières je vais utiliser celle de chez Simple Beauty bon vous l'avez certainement déjà vu dans mes vidéos parce que c'est celle que j'utilise souvent du coup pour la base à paupières je vais aussi m'en servir pour la mettre en dessous de mes sourcils pour préciser ma ligne et que ça soit un peu plus net et plus propre du coup ça fait à peu près un mois que j'utilise cette base là et franchement elle est bien, elle ne m'assèche pas les paupières déjà ça c'est déjà un très bon point parce que à ce niveau là j'ai déjà beaucoup de problèmes surtout en ce moment avec le froid et tout et je l'aime bien parce qu'elle n'est pas trop colorée mais elle fait bien sortir les couleurs des fards à paupières que je mets au dessus et en même temps elle est assez colorée pour préciser mon sourcil avec voilà pour la base à paupières c'est bon, on va passer aux yeux et là je suis censée mettre, on va commencer par le point externe je vais commencer par le violet donc je vais utiliser un petit pinceau comme ça et je vais prendre la palette Bright Matte de chez Beauty Bay et je vais utiliser ce peint là donc c'est le Grape Escape on pourra faire un petit applaudissement pour mon acteur anglais très anglais du coup on commence par la teinte que je viens de dire et je vais venir la mettre donc je vous remonte le dessin donc ce sera pour faire oui c'est la même chose ce sera pour faire le violet quoi celui là et celui là je ne vais pas faire exactement la même chose mais on va faire un petit ça va aller du coup c'est parti pour le mauve c'est bon après je vais mettre un mauve un petit peu plus clair donc là je vais prendre de la même palette et je vais utiliser le le premier donc celui là et c'est le Living for Lavender et ensuite avec un pinceau un petit peu plus gros et je vais utiliser le fard Daydream de la palette Pastel de chez Beauty Bay donc c'est le violet qui est là et je vais juste venir le mettre au dessus pour faire un petit dégradé je le remonte sur ma paupière mobile bon pour le violet ça me parait pas mal je vais juste l'estomper un petit peu là parce que il n'est pas assez on va passer au rose donc il me semble qu'il y a un rose foncé et un rose clair on va commencer par le rose foncé je vais garder la palette de chez Beauty Bay et je vais prendre le Make Them Wink donc c'est celui là et je vais venir le mettre en dessous avec ça je vais venir dégrader le violet je vais prendre celui-là c'est le Purple Power et je vais dégrader avec le Far Pastel que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais prendre le le même enfin la même palette de Far Pastel et je vais utiliser le le Lope Sick donc c'est celui celui-là et ça je vais le rajouter au-dessus du rose et pour le rose clair donc je vais reprendre la palette Beauty Bay encore et toujours et je vais utiliser là je vais prendre le gros pinceau et je vais utiliser celui-là le premier c'est le Sweet Tooth donc avec le même gros pinceau que j'avais utilisé pour pour les Far Pastel je vais venir reprendre le fard que j'avais mis là donc c'était le Purple Power maintenant on va recommencer le haut donc je suis censée laisser une ligne blanche et elle veut que je mette un rose clair donc je vais utiliser le Lope Sick que j'avais utilisé tout à l'heure donc celui-là et je vais le mettre juste en dessous de mon sourcil j'aurais peut-être dû prendre un petit pinceau mais c'est pas grave et je vais l'étirer donc voilà pour le rose donc je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve juste après donc ça y est j'ai fini les deux yeux maintenant on va passer bon elle veut qu'il y ait une ligne blanche ici donc pour ça je vais prendre un pinceau plat comme ça et je vais venir prendre mon liner de chez NYX donc c'est le mais j'arrive absolument pas à l'appliquer avec ça donc je vais en mettre un petit peu sur ma main je vais commencer par là bon vous savez quoi je vais quand même essayer avec ça on va essayer ensemble peut-être qu'avec vous je vais y arriver on sait jamais bon je pense que pour l'instant il faut me porter chance je vais laisser ça comme ça parce que sinon c'est sûr que je vais faire n'importe quoi donc pour le blanc c'est fait maintenant qu'est-ce que j'ai oublié j'ai pas mis les paillettes en coin terne et j'ai pas mis les brillants ici j'ai pas non plus fait mon eyeliner sur le côté donc je vais prendre mes petits brillants je vais prendre ma colle à fossiles et je vais essayer de les mettre où je veux maintenant je vais passer aux paillettes pour ça je vais prendre un petit planteau plat je vais prendre de la colle donc je vais prendre deux types de paillettes donc c'est des paillettes je sais pas du tout d'où elles viennent franchement je sais plus du tout d'où elles viennent donc je vais prendre des blanches et des roses et je vais les mélanger et quand c'est mélangé je prends ma colle à fossiles que je viens poser en coin terne et je viens mettre des paillettes maintenant je vais venir fixer mon teint avec le fixe plus je le fais avant de mettre l'eyeliner parce que c'est comme c'est un eyeliner qui s'active à l'eau j'ai pas envie que ça coule donc ensuite je vais passer au liner parce que d'après son dessin il y en a un donc là je vais prendre le split liner de chez Gleason Cosmetics donc je vais venir prendre un pinceau tout fin donc il est vraiment je pense que ça doit être le plus fin que j'ai je vais prendre le rose du coup et je vais venir ici bon encore une fois je suis pas douée avec l'eyeliner quand il faut utiliser un pinceau donc avec le même je vais venir faire une petite ombre aussi au-dessus de mon enfin juste en dessous de mon sourcil quoi ici au-dessus je vais mettre un petit peu de liner et je vais le mettre pour rejoindre celui que j'avais fait en blanc du coup qu'est-ce que je vais faire ? je vais reprendre mon liner blanc de toute façon tant qu'on y est je vais dire que je ne fais plus à ça frais et je vais faire ici et je pense que je vais rajouter des faillettes blanches donc comme rouge à lèvres je vais mettre le candy slick de chez NYX donc là donc je vais reprendre mon fard purple power et je vais venir en mettre au-dessus j'avais dit qu'on a improvisé je vais dégrader donc avec la palette pastel le violet donc le daydream comme tout à l'heure quoi là je vais rajouter le love sick donc le rose juste ici donc au-dessus de mon sourcil donc maintenant je vais reprendre l'eyeliner donc de chez Glyssian Cosmetics j'ai un bouton là et il ne veut pas partir du coup on dirait que j'ai du rouge à lèvres à côté mais non je vous rassure ce n'est pas du rouge à lèvres à côté c'est un bouton du coup je reprends le Glyssian Cosmetics et je vais reprendre le violet et je ne vais pas aller aussi gros que tout à l'heure je vais juste venir faire ça donc j'ai rajouté juste un petit peu de rose là c'était le j'ai utilisé le Cosmopolitan donc c'est celui-là donc toujours de la palette VXV du coup voilà ce que ça donne j'espère que ça lui conviendra donc j'espère que la vidéo vous plaira que vous allez aimer le maquillage je vous laisse donner votre avis en commentaire bon re coucou tout le monde je viens juste de me rappeler qu'en fait j'avais totalement oublié un détail c'est bien j'ai tout fait mais j'ai oublié un truc c'était mes faux cils donc là du coup là j'ai mis mes faux cils et du mascara et du coup je vous montre de plus près voilà on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo ciao 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 ciao